Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Assalatu wa Salamu ala Muhammadin wa Ali al-Tayyubin al-Tahirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En cette nuit du Zarbad de Amir Mouminin Moula Ali, nous présentons nos sincères condoléances à notre Imam du Temps, Adjallallahu ta'ala Farjahu al-Sharif. Nous allons, Inch'Allah, vous présenter un bref aperçu de la vie de notre premier Imam, alayhi salam. Notre Imam, alayhi salam, est né 23 ans avant l'Égypte, 30 ans après la naissance de notre prophète, salallahu alayhi wa sallam, et pris en charge par celui-ci à l'âge de 5 ans. À l'âge de 10 ans, il était le premier à déclarer sa foi et à prendre part activement pour l'épanissement de l'Islam. À l'âge de 17 ans, il a dû subir avec les autres musulmans le bannissement décrété par les idolâtres, et ce, pendant 3 ans. Il a perdu son père à l'âge de 20 ans, et 3 ans après, la nuit du hijet, il a pris place par diversion sur le lit du Saint-Prophet, salallahu alayhi wa sallam, afin que celui-ci puisse s'éloigner de Mokka. L'an 2 de l'Égypte, il s'est marié avec l'unique fille du Saint-Prophet, salallahu alayhi wa sallam, garante de la lignée de celui-ci. L'an 2 de l'Égypte, il était l'un des commandants de l'armée musulmane lors de la bataille de Badr. L'an 3 de l'Égypte, il était parmi les rares à ne pas prendre la fuite lors de la bataille de Ohod. L'an 5 de l'Égypte, il était l'artisan de la victoire lors de la bataille de Khendak. L'an 6 de l'Égypte, il a pris part au traité de paix de Odaibia avec les édolats. L'an 7 de l'Égypte, c'est grâce à lui que l'armée musulmane a pu gagner la victoire face aux juifs de Khayyad. L'an 8 de l'Égypte, il a pris part à la libération de Makkah et a aidé le Saint-Prophet à détruire les idoles de la Sainte Kabba. L'an 9 ou 10 de l'Égypte, il était l'un des personnages d'Ombaïla, face aux chrétiens de notre Jérémie. L'an 10, il a pris part au dernier hajj de notre Saint-Prophet, salallahu alayhi wa sallam, et au retour, il fut proclamé son successeur dans un endroit appelé Gadirekoum. L'an 11 de l'Égypte, le Saint-Prophet a rendu l'âme à ses côtés, un moment très douloureux et qui fut le commencement des oppressions à l'âme de l'Abbé. La nuit du 21 Ramzan, nous allons continuer notre brève aperçu de la vie de notre imam. Salouette par Mohamed. La nuit du 21 Ramzan, nous allons continuer notre brève aperçu de la vie de notre pour la vie de notre mort. Moulin Ali, 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 M Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501